Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes Exebus et nous voilà repartis pour nos aventures dans Battlebrothers. On vient de se faire, si j'ai pas bêtise, 26 brigands. Il y en a quelques-uns qui sont enfuis. On s'est quand même farcis. Putain, 9 de plus, t'es sérieux ? Après c'est de nuit. Après c'est de nuit mais neuf, on n'a pas les effectifs pour. Une jambe pétée. Le problème c'est qu'on va jamais y arriver là. On va être obligé d'abandonner. On a 600. On a combien là ? Dezenfest. On est tellement loin. On a fait à peine une journée de voyage et on est déjà à trois combats. Ça par contre c'est embêtant. Ça diminue les capacités de combat. Mais on aura besoin de lui. On va se la jouer risqué. Peu importe. Peu importe leur nom et leur nombre. 30 d'armure, c'est trop peu. 30 d'armure, c'est trop peu. 44. 44 et 30. On a un 105 ici. Qui sait qui a le plus de PV. C'est Ombre. Tu vas aller sur l'extérieur. Et Barome. Tu flirtes un peu trop souvent avec la mort Barome je trouve. 30, 44. Ou alors on joue vraiment greedy ? On va là-dessus. Parce qu'à l'arrière ils sont pas censés se faire trop tirer dessus parce qu'ils auront une mauvaise vue. Ouais le 65 là c'est un peu risqué quand même. Les casques on est bien. A priori on est bien sur les casques. On s'est pas trop pris de coups sur la tête. Allez on est à 10. Ils sont 9. On va devoir se défendre nous-mêmes. Vu qu'on a même pas la force de lever le bouclier. C'est terrible. Ok il y en a 3 ici. Ok cool. Ok les tireurs sont là. Là on en voit 5. Il en reste que 4. Ok c'est parti. Il a réussi à fixer l'enfoiré. Oh merde. De nuit il vise aussi bien. Non mais c'est pas possible. On est ridicule. On est ridicule. Bon. On va aborder le problème un peu différemment. Ok là on a pris là. Ça aura au moins servi à ça. Putain. Si on pouvait réussir à toucher un peu les tirs ça serait une bonne chose. Patienter un peu. On va patienter un peu. Patienter un peu. On va patienter un peu. On pète le bouclier. Et après on va discuter. Louper. Ok. Toucher. Mieux. Ok on a ce mat. On a ce mat. On a ce mat. Voilà. C'est bon. Lui il s'enfuit. Pas de pitié. On réduit le DPS adverse. Ça c'est fait. Hich. Ouais j'ai peut-être un peu gridé avec Barome là. Par contre l'avantage c'est que ces tireurs sont sortis. T'es sérieux ? Mon dieu mon dieu mon dieu. Ok là on a fait mal. On a récupéré un peu. On va venir par ici c'est bien. On a loupé le tir. C'est pas grave. On va venir se mettre là au chaud. On va contourner par derrière les armes histoire d'être protégé un minimum. Ah putain c'est vrai que Barome il a une jambe pétée. Il peut pas aller très très loin. Est-ce que je pourrais le tuer avec ça ? Il faut déjà le toucher en fait. Ok. On fixe ces deux tireurs ici. Ça ça fait pfff. Sorti de nulle part le mec. Bim. Saut sur le côté. Petit tir d'arbalète. Ah putain il me touche derrière les arbres. Ça c'est un peu frustrant par contre. Hop on va aller se cacher notre mère. Bon il aura fait des dégâts lui. Par contre moi c'est un peu plus compliqué. Ouais je voulais... Ok. Mon mauvais comme on dit. Allez on se rapproche. Parce que c'est bien connu. Un kars qui est proche c'est un kars qui touche. Bien ça. On peut aller que jusque là. Bon on va jusque là. Ok. Il peut me le tuer. Non c'est bon il me loupe. Ça loupe. Là il peut me le tuer avec le coup. Parfait dans le bouclier. On va patienter un peu. Par contre là on a des pv donc on va pas patienter. Comme ça on fixe le dernier tireur. Ça tient, ça tient. Tout ce feu de pute. Euh... On va patienter. Parfait. On récupère un coup. On en tue deux ce tour-ci. Ça me va. On va patienter. 34%. De toute façon je pourrais même pas péter son bouclier. Bon bah j'ai pas réussi à l'assommer. C'est dommage. Là par contre on fixe le dernier. Hop. On le loupe. Pourquoi pas. Allez. Le coup est passé dans l'armure. Ça, ça fait plaisir. On se rapproche. Ok. Il nous loupe. C'est tellement temps d'axe. Ok. Ça c'est fait. Là il peut me le tuer. Pour l'instant Nathan nous fait un très très gros travail. Touchez-le un peu quand même. Heureusement qu'il a pas visé Barome. Loupé. On touche tellement peu. Je pense que c'est en partie du haut blessure hein. Mais bon c'est... Le fait de rajonger le combat. Même si on fait des très bons... On fait quelques bons jets de dés. Yes. On lui a coupé la main en plus. Là il va pouvoir nous finir en un tour. Il peut nous tuer trois personnes. Allez. Fais fuir tout le monde. Dommage. Je préfère que tu fasses fuir tout le monde. Kars tu m'as fait peur. Ah bon. Au moins il aura absorbé un coup de plus. On peut en viser deux. On va pouvoir se mettre celui-là. On continue de frapper. Ok. Il commence à se barrer. Ça peut se comprendre. On essaie de lui faire peur. Non ça lui trigger pas le moral. C'est dommage. Ok. Ouais je peux le tuer. Parfait. Ça me laisse faire un deuxième coup par ici. Dans le bouclier. Pas de bol. On l'a tué. On va se mettre bien derrière l'arbre. En fait dans... Ok si derrière l'arbre. On va laisser s'enfuir. Voilà c'est ça. Bon au moins on a passé le combat. On a encore perdu du monde. Bon ça permet de rafraîchir un peu les effectifs. C'est ce qu'il faut se dire. Allez it's over. Ombre qui revient. Il lui manque le nez. Donc il va y avoir des problèmes pour la récupération de... Voilà. Pour la fatigue. On a un passage de niveau. Par contre on a mass loot. Alors on va devoir commencer à choisir. Tiens. L'armure m'intéresse beaucoup. Ok. Ça on en a pas besoin. Ça on a pas besoin. Ça on a pas besoin. On a des beaux casques déjà. Euh... Les shields. L'épée. Peut-être le poignard à la rigueur. Allez on s'en va. On va pas pouvoir tenir comme ça indéfiniment. Il va falloir qu'un moment ou un autre on arrive à se reposer. Les bananes. Berserk. Bon je crois qu'en fait notre équipe va tenir uniquement sur notre backline. Le petit colosse. Ça fait plaisir. On augmente la fatigue. Le résolver un peu moyen mais c'est pas grave. Hop là. Ça c'est bien. En fait on va juste laisser les bananes. Pour que tout le monde, même ceux qui ont peu de PV récupèrent le plus vite possible. Au moins ce qui est bien c'est qu'on va consommer vachement moins d'argent. Putain. Encore 9 brigands t'es sérieux ? Le jeu a dit. Non c'est bon. On lui a mis déjà 3 sessions dans la tronche. A moins que c'est pour nous attraper mieux ici. On s'enfuira de toute façon. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok. Non il était pas en train de fuir. Ça m'étonnerait. On les aurait vu le poursuivre sinon. Ils m'ont fait peur. Punaise. Nice. On a de quoi se réparer entièrement les équipements qu'on a sur nous le dos. C'est déjà ça. Je compte beaucoup sur les 1630. Par contre on a encore une sacrée route à faire. Les tarifs vont être exorbitants normalement. 385 pour quelque chose à 180. On laisse tomber. On s'en va. Parfait. On augmente un peu. Je paye une tournée comme à la taverne parce que mine de rien c'est... Ça a été éprouvant là. Ça va le moral on s'en sort pas trop mal parce que normalement quand on a des pertes ouais. Nathan Dye, Seb G. Dye. On n'est plus que 9. Il nous faut 3 personnes pour retourner à full effectif. C'est pas si mal que ça. Malheureusement on commence à avoir quand même quelques blessés. Il serait bien qu'on puisse laisser les blessés en arrière. 13 brigands vont être obligés de s'enfuir là par contre. Ouais on pourra pas les prendre. On s'enfuit. Le plus vite possible. Ils vont nous détester. Mais on y peut rien. Par contre on essaie de nous affier une grosse perte en thunes. Là pour se reconstruire ça va être un peu compliqué. C'est un peu cher ça. On va y aller à Eisen Faced. On va pousser jusque là-bas quand même. Il y aura toujours la mission à un crâne pour les nobles. Normalement. On trace. Là normalement on est censé être rapide. On est plus nombreux sur la carte. Plus le groupe est petit, plus on se déplace rapidement. Donc on va y aller à Eisen Faced. On va pouvoir vendre masse trucs. S'il n'y a pas trop de facteurs qui laisent le marché. J'aimerais bien qu'on y arrive avant la nuit. Ça serait cool. Ah non on va pas y arriver avant la nuit. Non on n'y arrive pas avant la nuit. C'est pas de bol. Bon normalement on est censé être tranquille à côté d'un château aussi gros. Allez c'est parti. Alors. 250 c'est pas trop mal. D'un point de vue de tir. On va refaire un point sur les effectifs. On a toujours Kars. On a toujours Reksa. Reksa qui va mériter un peu plus gros comme armure. Sur la front lane. On va se mettre de belles armures sur la front lane. Là on est bon. Et sur la back lane. Ça ça marche. Et sur Kars ça ça marche. Hop. Elle Rakin ici. Il faut qu'on se décale d'une case. Voilà. Voilà. Alors. On a beaucoup de choses. On a beaucoup trop de choses. Ça ça on vend. Ça on vend. On a pas besoin. On a pas besoin. Beaucoup de boucliers. On a besoin. On a besoin de 3 personnes de plus. Ok. Allez c'est parti. On part sur les trucs un peu mieux. On va garder que 2 marteaux. 3 H. Ça on vend. Ça on vend. On garde les 2 super épées. On vend celle là. Les fléaux on les utilisera pas. Les masses d'armes. Alors les petites épées on les utilisera pas. Les lances on en vend 3. Le reste devrait suffire. Ça on a pas besoin. Ça on a pas besoin. Ça on a pas besoin. Niveau 1 on en a pas besoin. De 2. De 2. On vend la pôle arme. On a 2009 déjà. Déjà on a 2009. On a 2004. 5 jours. 24 jours. Ça c'est bon. On va voir pour recruter. Par contre on est obligé de taper un peu plus bas. Un déserteur. Petit résolve. Mais des capacités de combat. Fermier. Pas mal en fatigue. Mineur. Bien en fatigue. Mais le problème c'est ses points de vie. Et c'est tout ce qu'on va prendre. Donc on va prendre. On va prendre ces 3 là. On s'en tire pour un peu plus de 1000 balles. On est à 1002. Alors. 55-42. Bonne fatigue. Très bonne initiative. Par contre on peut voir un résolve à 19. C'est compliqué. Il est greedy. Il demande beaucoup d'argent. Bon bah soit. J'ai envie de te dire. On évite de trop charger les armures au début. 56. Oh lui il est bien. Par contre la peur des green skin ça c'est pas cool. Hop. Hop. Casca 110. Casca 110. On va éviter de trop charger la mule. Casca 110 aussi. Et les gars on va se détendre. On va partir sur des trucs qui sont plus à votre portée. Comme ça. Il nous manque. 36 tools. On est à 375. On a 2 jours en thune. 4 jours là. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Les green skin. Non. Un truc d'orc. Avec des niveaux 1. Je pense qu'il va me falloir un petit peu de temps pour penser à ça. Et surtout il va me falloir un peu de temps pour récupérer des points de vie. On va aller à Trogen. J'espère qu'il va y avoir des choses un peu plus faciles là-bas. Normalement on est censé pouvoir récupérer. Il nous faudrait une petite mission. Mais du genre vraiment toute petite. Même un cargo ça serait bien. Et qu'on puisse commencer à récupérer un peu de la back lane. On est quand même 8. On peut se permettre de faire un petit combat. Les armures sont quasiment réparées. On renamera après. Ouais. 1500 soit. Je sais pourquoi ça c'est à coup ça. Est-ce qu'on peut se faire des... Ces deux crânes. Non on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Taxidermiste. 250. Punaise. C'est ça que je veux. Un manteau de loup. Ça permettra d'augmenter la... De rajouter plus qu'il y a. 15 à une armure. Et en plus les armures deviennent vraiment classe. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Ouais j'ai vraiment gardé beaucoup de stuff là. Pour pas grand chose je pense. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. 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 On a 5 jours. On va essayer de rester 2 ou 3 jours je pense. On va voir si Trogan nous offre une mission. Ok d'accord. Il y a des gens qui ont décidé de quitter leur champ ou là où ils travaillaient. Et ils ont été poursuivis. Je n'ai pas donné leur direction aux poursuivants. Ils ont le droit à leur liberté non mais oh. On va passer le midday pour voir un peu les soins et voir s'il y en a d'autres qui sont un petit peu mieux. Peut-être qu'on va se tenter les sorcières. Ça mettrait peut-être fin à cette bande mais on continuera avec une nouvelle. C'est pas trop gênant. Allez bim. 5 de moins. On a récupéré l'osborne. Niveau 4. Niveau 5. Il nous manque que barreaux. On est à 11. On va voir si Trogan nous propose toujours. Allez j'accepte le contrat. Alors bien sûr si le combat est de nuit je vais l'avoir dans l'os bien profond. Un loup. Quelques raiders. Et une... Comment ça s'appelle ? Une ex. Ok. La sorcière permet de... Permet de charmer nos joueurs. Zvane. C'est lui qu'on doit protéger. Ok. Ça me va. Sachant qu'elle peut très bien charmer Elrakin et venir le frapper. Donc ce qu'on va faire c'est que déjà on va commencer par se barrer avec lui. Ok. Déjà on va essayer de se farcir ses mecs à lui. Ok. Ça approche. Merde il arrive au contact. Je pensais pas qu'il arrive aussi loin du premier coup. On va faire qu'on repousse. On va venir donner un coup de main par ici. Il faut qu'on repousse. Parfait. On va venir fixer là. Ah putain il a le loup ici. Et il est en frenzy. Je vais passer mon tour. Je vais juste monter le bouclier. On va chercher à se protéger plus qu'autre chose et on va commencer à avancer sur les côtés. Le but c'est de venir choper la sorcière. Louper. Pas de bol. J'espère qu'on va résister. Le loup reste là. On va essayer de se précipiter dessus. Ici on est bien. On va pouvoir commencer à frapper ses mecs. Si je viens là. Toi je te démonte. Toi tu commences à courir. Oh putain. Il est charmé Heggs. Ok toi tu restes là. Il faut qu'on arrive à résister un tour de plus. Une fois que je recontacte avec elle, je pense qu'elle va arrêter ses conneries. Putain si je peux le repousser à 30% c'est un peu chaud. On va monter. Bien en plus il se fait mal. Ça c'est parfait. On commence à frapper là. On en a tué un. Ça c'est bien. On continue d'avancer. Ah putain merde nos contacts. J'ai pas fait attention. Ah mais celui qui est tombé. Oui. Je le voyais plus. Dommage. 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 Parfait. J'arrive à choper la sorcière. On a loupé le loup. Pas de bol. On se met en mur de bouclier. Et on essaye de repousser. Non. On essaye pas de le repousser. On va rester comme ça. On garde notre fatigue. Normalement ça dure deux tours. Voilà. Il commence à me frapper. Putain. 42 sur lui. Si on descend d'un niveau est-ce que je peux le toucher ? 23 à cause de lui. On va éviter de tirer sur les copains. 42 ça me parait bien. Voilà. En plus son loup c'est une foutue machine. Ok. Là on peut la tuer. Oh la connasse. Ça c'est fait. Un Brigand Raider là. On descend. Putain. Putain. On va monter. Au moment on pourra peut-être tirer sur le loup avec de la chance. On a réussi à le tuer. C'est déjà ça. Loupé. Pas de bol. On se précipite. On sort de la merde. Pour en avoir besoin. Ok. Désolé Berthold. C'est une nouvelle recrue. On peut se permettre. En fait il y a des mondiaux un peu partout qui coûtent 30 balles. On va pouvoir changer les recrutements. Putain. Par contre si on peut éviter de perdre l'Osborne. Elle a charme et qui là ? Ok. On va jouer après Gabi. Si on joue après Gabi et qu'on s'en sort. Normalement on peut la frapper avec les bananes. L'Osborne. Tac. T'es ici. Bien. Bien bien bien. Au moins ça lui apprendra. Et j'ai personne avec qui échanger bien sûr. On va attendre un petit peu là. Allez tue-le. Voilà. Presque. Ça passe. Ok. Cool. C'est redevenu une grosse mamie. Alors quand je dis grosse. Elle est pas fat. Elle est devenue moche. Ok. On va venir sur le loup. Si on peut le faire paniquer ça serait bien. On n'y arrive pas. C'est pas grave. On va le passer au fil du rasoir. Ok ça c'est bien. On loupe. On loupe. On la loupe. T'es sérieux ? J'avais pas besoin de ça. Elle va recharmer qui là ? Oh mais résister un peu les gars. Moi l'avantage c'est qu'il va pas se faire frapper. Ok. En gros si jamais on la tue. On... On... Est-ce que ça on le voit ? Ouais. Si jamais on la tue, lui il meurt. Alors ce qu'on va faire déjà c'est que toi on va te soulager de ça. T'en as pas besoin. On va venir jusqu'ici. On va se focus sur le dernier Brigand Raider. Là on est bon. Ok il a pété juste le bouclier c'est rien. On peut le tuer lui facilement. Ok. On se farcie le loup. Ok le loup s'enfuit. Ouais mais en fait j'aurais peut-être pas dû faire ça. Je peux pas swap. Je peux pas swap. Bien sûr. Oh l'idiot quoi. Le loup est mort. Elle en charmante plus. Est-ce qu'on est toujours la marque de Legs ? Non on a plus la marque de Legs donc on va essayer de la tuer quand même. Là on est bon. On patiente. Ouais là c'est une erreur de ma part. On patiente. On loupe. Super. On loupe. Ok donc ouais. Non en fait c'est ce que j'avais confondu la dernière fois que j'avais joué. En fait c'est le Charmed. On peut la frapper. J'aurais pu la frapper plus tôt ça veut dire. Faut juste pas qu'elle Legs. C'est tout. Ouf. Par contre là c'est bien qu'on est arrivé à la buter un de ces quatre les gars. Du genre là. Oh t'es sérieux. Oh loupé. Oh putain. On va se barrer. Comme ça au moins on se prendra pas le coup. Merde. Je pensais qu'il allait se prendre exactement le même nombre de dégâts mais en fait non. La same pain ça veut dire qu'il va... Qu'il a reçu la... En fait ce qu'il a tué l'a tué elle. Putain je pensais que ça allait être calculé sur les dégâts. Ça fait chier. Bon au moins on a réussi. It's over. Ok. On a perdu Lostborn putain. Niveau 6 ça fait chier. Ombre niveau 4. Worth 1000. Putain. Au moins on va récupérer de la thune avec ça. On va aller à Vendryzenfest. Ok cool. 340 pour 340. On pourrait essayer de se faire du bénéf 200 pour 200. Ça c'est bien. Look delicious. Faire de la peinture rouge avec ça ça sera un peu dommage quand même. On va voir si on débloque pas d'autre chose avec elle. On peut se faire le manteau. On va se faire notre manteau. C'est bon. On leave. Tac. Nous en manque deux. On va les acheter ces deux là. On a eu un petit passage de niveau. Tac tac. Là on est bon. Et tac. Sur les PV. Ça c'est bien. On va essayer de se soigner un petit peu. Ça va faire pas trop de mal non plus. Et les deux nouveaux. Alors. 52. Plus 10 en fatigue. Ça c'est bien. Il apprend un peu plus vite. Il va augmenter son moral vite. 54. Peur des morts vivants. Ça peut se comprendre. Peur des morts vivants. On va vite te mettre au corps à corps toi. Hop. Hop. Ici. Ça me paraît bien. Et toi tu vas être un front laner. Tac tac tac. Bon au moins on sera fait un petit combat. Pépère le chat contre. Une foutue sorcière. Et c'est passé. Et ça ça fait plaisir. On va récupérer les points de vie tranquillement. On va augmenter. Alors qui est le plus gros level ? Philippe. Bon bah Philippe. Voilà. T'as une belle armure à 130. Ça permet de passer quand même un petit cap. On retourne à Eisenfest. On a 1300. C'est déjà ça. On va attendre que les supplies partent un petit peu. Il va falloir qu'on rachète de la bouffe. La bande est pas morte. C'est déjà ça. 35 minutes. Il va falloir que j'arrête la vidéo là. Ça va faire un poil long sinon. Il y a toujours le contrat pour les green skin. On va aller à la taverne. On va aller à la taverne. Boum. On augmente un peu le moral. Et hop. C'est le matin. ça. On achète ça. On achète ça. On regarde ça. Ok. Bon bah parfait. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures. sur Battle Browser. Allez bye bye. Sous-titrage ST' 501